Hello, c'est La Window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour découvrir la guidance du week-end du 29 et 30 avril 2023. C'est parti, on démarre pour ce week-end. Déjà les énergies du week-end, avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons vœux et prières, faites un vœu, les amis ne le dites à personne. En plus c'est une carte numéro 7, donc ça annonce la réalisation d'un vœu, d'un souhait, une réussite. Donc voilà, super, vœux et prières, exaucés pour ce week-end. Le soleil revient, le soleil brille, brille, brille. Voyons voir du côté du tarot. Et c'est le Radiant Wise Spirit Tarot qui nous accompagne pour la lecture de ce week-end. Et à la coupe, nous avons l'ermite et le 6 de bâton. Alors l'ermite réfléchit, l'ermite cherche des solutions. Il est en introspection, il est dans sa grotte, il n'a pas envie de se montrer. Il cherche une solution, une stratégie, une réponse. Il cherche à y voir plus clair. Donc il cherche de la connaissance aussi sur lui-même, sur le monde, sur la vie. Et voilà. Le 6 de bâton parle plus de sortie, de monde et d'être apprécié, d'être reconnu, d'être valorisé. Pour certains, il y a une forme de détachement émotionnel. On réfléchit à se détacher émotionnellement d'une situation, prendre moins les choses à cœur. Où il y a l'idée de réfléchir à comment sortir victorieux d'une situation dans laquelle on est engagé. Il y a un petit vice, une petite toxicité sur un contrat, sur un truc légal qui est un peu pesant, sur lequel on souhaite gagner. Le chariot derrière, j'ai quand même l'idée d'une victoire, d'une réussite. Bon, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à un déplacement, un voyage que vous avez envie de faire. Voilà. Il y a vraiment, on veut réussir quelque chose. On veut absolument réussir quelque chose. Alors, le 7 de coupe, forcément. Le roi de coupe. Le 3 de bâton. Vous voyez, j'ai une notion d'attente, de vouloir quelque chose intensément. On a envie que ça bouge. Il y a encore une réflexion, une stratégie à avoir. Et surtout, un détachement émotionnel. Alors, 10 d'épée en challenge. Bim. Le monde en force. Ah, j'ai une notion d'étranger, de voyage, pour certains. De déplacement, de déménagement, de la fin de quelque chose. Vous voyez, là. C'est vraiment, le 10 d'épée, il se relève. C'est terminé. Qu'on soit dans une difficulté, qu'on se prenne la tête dessus, qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Ça nous bouffe le moral. On va pouvoir se libérer ici. Il y a une conciliation avec le pape, ou l'idée de sagesse, de raisonnement, qui va bien accompagner l'ermite, si vous voulez. Donc, c'est diplomate, c'est conciliateur. Donc, il y a une maîtrise des émotions. On a des options, on a des choix, ou en tout cas, le 7 de coupe, il y a plein de possibilités. Il y a plein de propositions. On retrouve les lauriers du 6 de bâton, mais il y a d'autres coupes où c'est un petit peu plus maléfique, ou piège, ou comme ça. Donc, c'est à ça qu'est réfléchi l'ermite. Est-ce qu'il va aller vers le 8 de coupe ? Est-ce qu'il va réussir à se détacher de l'incertitude, ou de multiples options, ou d'un dispersement ? J'ai quelque chose qui va avancer, qui va réussir. C'est toujours une question de temps, surtout avec le monde. Je vois la roche tourner. Je vois une ouverture d'esprit. Je vois une langue étrangère. Je vois quelque chose d'étranger. Surtout avec le 3 de bâton. Donc, avoir, ou quelque chose qu'on veut, qui bouge. Comme si on voulait se réinstaller quelque part. Pour certains, j'ai vraiment l'idée de se réinstaller quelque part. Bon. Ou de... D'arriver à conclure quelque chose. 7 de bâton. 9 de bâton, pardon. Alors, on cherche effectivement à se protéger. Ce n'est pas des tentations. C'est du regard extérieur, j'ai l'impression. Soit du regard des autres, des apparences. Où on ne veut pas être dispersé. Il y a besoin de se recentrer émotionnellement. Ah ouais. On veut clôturer quelque chose. On a la négociation. Il y a quelque chose quand même de... De difficile. Un peu. Mais il y a le vœu qui revient. Et l'idée que ce week-end, il y a une situation. Il y a plein de possibilités. À accepter ou pas. Est-ce que vous sortez ? Est-ce que vous ne sortez pas ? Est-ce que vous vous méfiez de certaines personnes ? Est-ce que vous êtes prudent par rapport à des promesses, des engagements, des paroles ? Est-ce que ce ne sont que des mots ? Est-ce qu'ils s'envolent ? Oui, la reine de coupe. Bon. J'ai l'as d'épée. On parle d'une victoire. D'un succès. D'une personne qui prend une décision. Ou qui a un verdict. Ou qui signe des documents. Les idées claires. On a le 10 et l'as. Donc on termine bien un cycle. Ça y est, la décision est prise. On ne reviendra pas en arrière. On boucle une situation ici. On peut avoir des nouvelles. On peut avoir des communications. On peut avoir... Là, c'est... Une parole impeccable. Une bonne maîtrise d'expression de ses émotions. C'est super. Ouh là, le soleil. Le neuf de coupe. Effectivement, on nous parle d'un vœu. On nous parle de quelque chose qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais la volonté est là. Le souhait est là. L'intention est placée. Il n'y a plus qu'à laisser faire. Vous voyez ? Il y a l'idée de... De quelque chose qui va démarrer. Il y a juste l'idée d'empressement qui est là et qui génère des peurs, du stress, un attachement à... On ne pense qu'à ça. Vous voyez ? Puis l'équilibre revient. Et oui. C'est beau, ça. Pour certains. Donc, pour certains, on souhaite un engagement. On souhaite un bon partenariat. On souhaite une bonne relation. On souhaite une bonne entente. On souhaite de l'harmonie. On souhaite du bonheur, de la chaleur au fond de son cœur. Voyons voir. Ouais, bah, écoutez. Sur le 10 d'épée, on a le roi d'épée. Ça fait quand même de l'épée, mais on est dans une parfaite maîtrise. Attention aux mots qui heurtent. Si c'est vous qui les envoyez ou si vous les recevez. Vous voyez ? Il y a vraiment l'idée d'une négociation, d'une offre à faire. Ça peut être lors d'une séparation, ici, d'une rupture de contrat, que ce soit personnelle, familiale, sentimentale. Il y a une volonté de réussir une négociation, ici. Et c'est difficile parce qu'il y a quand même une énergie où on ne peut que se méfier, bien évidemment. Il y a une forme de vice cachée, soit par rapport à des enfants ou soit par rapport à de l'argent investi dans un domaine en particulier. Donc, le roi d'épée en challenge vous invite à faire appel à une personne de loi, une personne assermentée, une personne qui a tout ce qu'il faut dans l'esprit, dans la communication pour vous aider à ne plus vous sentir à terre par rapport à une situation et pouvoir la régler. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes en roi de coupe. Il y a de l'émotionnel. Il y a une décision qui doit être prise. Mais ça demande d'en faire appel à une fermeté de... Vous voyez ? On ne peut pas se fier aux paroles. On a besoin d'écrits, si on me dit. Il y a besoin d'écrits par rapport à une situation ou d'une forte décision. Bon, on est dans la défensive, là. Mais c'est bien, vous êtes bien défendus. J'ai... Effectivement... Le pape va nous aider. Le pape va nous aider. Mais il y a une personne qui ne veut pas conclure l'accord, ici. On voit qu'il y a quelqu'un qui cherche à rompre quelque chose, qui cherche à... Vous voyez ? À faire que... On n'arrive pas à un accord, on n'arrive pas à une entente. On va vers le conflit ou la rupture, mais de manière excessive. Vous voyez ? Ça, c'est le parti en face de vous, s'il y a parti, s'il y a différents partis qui souhaitent gagner et qui va être dans l'empressement. Donc, votre force, ce sera probablement la patience, le calme et de rester sur quelque chose de très pragmatique, les lois, les choses comme ça. Aussi, il y a l'idée de... Le 7 de bâton suit le 6 de bâton qu'on a eus à la coupe. Donc, il y a une situation ici qui vous êtes en position de force, donc il y a un entourage ou comme ça qui essaye de mettre des bâtons dans les roues. Ça vous demande de vous défendre, de vous protéger. Parfois, le monde, il sait aussi se mettre dans sa bulle, méditer pour se connecter à une énergie de pleine confiance, de, vous voyez, plus grand que soi. Et ça, c'est quelque chose qui libère beaucoup d'énergie, beaucoup de manifestations dans la matière, OK ? Vous défendez vos valeurs, vous défendez un projet, vous défendez votre volonté d'avancer. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds et sur le pape, la justice. Bon, vous avez vraiment ça de votre côté. Et la reine d'épée, oh, punaise ! Alors ça, on parle vraiment d'engagement de contrat. Le pape, c'est une association d'arcades majeurs, je regarde la... avec le mémo tarot, j'aime bien. Le pape et la justice. L'égalisation de liens affectifs, régularisation de situations professionnelles, règlement d'affaires administratives, parfait équilibre matériel, conclusion de procès en cours. avec la reine d'épée, le roi d'épée. On voit que c'est... Là, pour certains, vous êtes en fait... Vous vous protégez émotionnellement ou comme ça. On voit que vous êtes dans les émotions, que vous voulez une décision, un verdict ou une réponse. Et on voit que ce sont des personnes de loi qui s'occupent d'un dossier. OK ? Donc on voit bien qu'il y a, pour certains, un conflit. On souhaite s'en libérer. Ouf ! L'empereur, l'impératrice derrière. On m'a dit donc. Je ne sais pas à qui ça va parler, si ça vous parle. Je vais continuer quand même un petit peu et puis après, on ira voir les 77 d'Aliasquet. Mais moi, j'aurais bien aimé en remettre... Sur le... Là, ouais. Vous voyez, il y a... Il y a une notion d'éparpillement, de beaucoup de possibilités. Et on souhaite se protéger pour faire l'offre. Il y a de la coupe, il y a de l'émotionnel ici. C'est une question de temps. C'est une question de temps. la roue va tourner. Quelque chose doit se clôturer. Il y a... Vous allez récolter les graines que vous avez plantées, l'argent que vous avez investi. Si vous êtes juste, sincère, honnête dans une démarche, ça va tourner en votre faveur, c'est sûr. Mais on voit qu'il y a besoin de se protéger par rapport à des personnes qui sèment le vent, récoltent la tempête, qui cherchent à... À jouer sur les émotions aussi, pour certains. Dans une procédure en cours. J'ai quelqu'un... Des personnes qui cherchent à jouer sur les émotions, sur des mots comme ça, mais c'est la loi qui gagne ce week-end. Vous voyez ? Ça suffit. Il y a une situation qui a trop duré. C'était blessant. On veut pouvoir régler une situation... Ah ouais, j'ai le 4DP derrière, donc c'est bon. Ah ouais, j'ai ce truc qui demeure. Donc, il y a une décision à prendre par rapport à un 3DP. Donc, j'ai vraiment cette notion pour certains de trahison, d'humiliation, de manque de respect, on en touche à vos failles, à vos faiblesses au niveau de l'émotionnel. J'ai des personnes sensibles ou qui, elles, quand elles parlent, s'engagent, ont beaucoup d'empathie, de compassion, comme ça. Mais là, ça ne peut que... Attendez, hop, piflaille. OK. Il y a une situation, si vous continuez sur l'émotionnel, ça joue en votre défaveur. Vous voyez ? C'est fou, hein ? Il y a besoin de tourner le dos à l'émotionnel. Mettre l'émotionnel de côté et vous concentrer sur votre vœu, votre manifestation. Quelle que soit l'issue, ici, j'ai cette notion de... Votre vœu sera exaucé et s'il ne s'exauce pas de la manière dont vous le souhaitez, il n'y a pas de contrôle, de pouvoir à avoir là-dessus. C'est un petit peu la justice divine qui s'en occupe. Et vous, c'est le meilleur qui arrive. L'as de bâton, le soleil, le chariot. Droite de nier. Il y a l'idée de faire un vœu et de lâcher prise complètement, émotionnellement parlant. D'avoir pleine confiance que ça va se réaliser. Chez la loi qui vient régler quelque chose de financier, on voit qu'il y a un équilibre à trouver. Et puis, cette négociation avec la tour, qui est un petit peu conflictuelle. Quelqu'un qui essaye une action pour déclencher des peurs ou quelque chose, vous voyez. Si vous tenez à quelque chose émotionnellement, j'ai quelqu'un qui vient appuyer sur cette faille pour vous déstabiliser. Mais du coup, ce serait d'être ferme avec le roi d'épée et de dire à la personne, bon ben, on ne discute plus ensemble. Maintenant, ça passera par nos avocats ou vous voyez, quelque chose comme ça. Puisque avec le roi d'épée, c'est difficile de trouver l'issue. Donc, j'ai quelqu'un qui doit prendre une parole, une décision ferme sur le comment. Donc voilà, le monde, ça se libère et le pendu, ça se bloque. Donc, ça demande la force et le courage ici pour quelqu'un de pouvoir dépasser une peur ou comme ça. Il peut y avoir quelque chose de familial. Quelque chose de familial qui retient. Encore une. Eh oui, la culpabilité. La pression. C'est une carte de victoire, encore le 5 d'épée. Mais c'est conflictuel. J'ai quelque chose qui est un peu conflictuel. Ou une situation où on sent que vous avez besoin de prendre de la distance. Ouf. Bon ben. On a l'idée de quelqu'un qui revient un peu à la charge, mais dans une énergie. C'est fou ça. Donc, on vous invite à faire confiance à des personnes assermentées ou des personnes qui s'occupent d'un dossier ou de faire appel aux bonnes personnes en qui vous pouvez vraiment avoir confiance, qui ont vos intérêts personnels en tête. Et de faire confiance, et vous de lâcher prise, de vous reposer ce week-end. On vous parle de vraiment arriver à lâcher prise et vous reposer. Et observer, méditer les émotions qui vous blessent. Vous voyez ? Regain d'énergie, repos, regain d'énergie qui arrivent. Et fermer la coupe. Moi, je vous vois ici fermer une coupe parce qu'en fait, c'est presque un piège. Si on vous contacte ici pour vous proposer quelque chose, c'est pour utiliser quelque chose un peu contre vous. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça va vous parler. Votre générosité, votre bonté, votre énergie de cœur, d'amour, ou comme ça. Il y a l'idée d'un détachement. Vous voyez ? Détachement du cœur. Besoin d'être dans votre grotte et de connecter à votre bonne étoile. J'ai quelqu'un qui vient forcer un peu les choses et quelqu'un va taper du poing sur... Moi, je vois... C'est marrant que je vois ça. Le marteau du juge qui tape, qui donne le verdict. C'est ça que je vois. Et un soulagement derrière. Oui. J'ai une situation... C'est que la loi qui peut le résoudre apparemment. Et quelqu'un qui ne veut pas lâcher. Qui ne veut pas lâcher. Donc ça vous demande de la force et ça appuie sur les... Les peurs ou comme ça. Bon, bref. On va voir du côté des 77. Ça, c'était une situation. On va voir s'il y a autre chose qui sort avec l'autre jeu. Alors, avec les 77 d'Aliaski, à la coupe, on a la nouvelle voie et le lien de cœur d'amour. Donc là, on peut voir une relation de cœur un peu d'amour. âme sœur, sacrée ou comme ça. J'ai un léger blocage dessus. Vous voyez ? Il y a un tourment qui retarde une situation d'union, de bonne entente, de complicité ou comme ça. Il se peut juste que si vous êtes en couple, ce week-end, vous soyez un petit peu éloigné. quelqu'un a besoin de temps pour soi, vous voyez ? J'ai quand même l'idée d'une rencontre qui est un peu bloquée. J'ai cette foudre qui revient avec ce problème d'égo, apparemment, d'argent, d'égo. Normalement, ça, c'est une belle carte. C'est une très belle carte, l'union de cœur. Voyons voir. Il y a une nouvelle voie, on vous dit, une nouvelle manière. Alors, on a l'abondance, la question, l'émotion, la loi, non, les documents, la main tendue, le oui, l'arbre et l'union. Vous voyez comme c'est intéressant ? Quelqu'un a besoin de placer des limites et d'affirmer un grand non ou une rupture ou quelque chose comme ça sur une discussion sur une négociation et puis ou bien on vous dit d'arrêter de vous poser des questions émotionnelles ou comme ça et de penser à vous, à vous faire du bien ce week-end. Dans la nature, au calme, on parle d'une main tendue, un grand oui pour respirer, pour à nouveau moins être centré sur quelque chose qui peut un peu vous gêner émotionnellement et ouvrir, ouvrir à une dimension où l'énergie circule davantage. Donc, il y a un grand oui sur un accord ici, sur un accord, mais il y a peut-être besoin de la vague d'abondance, de relancer un avocat ou une procédure de justice ou quelque chose comme ça apparemment. Oui, attention à nouveau, j'ai la relance d'invitations où on vous dit mais si ça va te détendre, ça va te faire du bien ou comme ça et en fait, ça nourrit une énergie de faille, de stress, de mal-être, d'excès pour compenser une situation qui peut vous sembler bloquée. Donc, il y a un joli cadeau qui arrive mais soyez assez prudent ce week-end à qui vous sollicite, vous propose de vous accompagner dans une situation où émotionnellement vous êtes un petit peu sensible ou déstabilisé. Vous pourriez recevoir un courrier plus ou moins de réponses négatives mais derrière, il y a la main tendue, la personne qui fait la démarche pour que ça s'apaise ou qu'il y ait une solution apparemment. Il y a quand même une belle énergie qui vous tire vers le haut. Et c'est l'idée d'être positif, d'être confiant, d'être positif. J'ai un retournement de situation positive aussi par rapport à un retournement de situation. C'est le retournement et donc il est positif par rapport à une question que vous vous posez. Vous voyez, il y a une énergie empressée, une énergie qui... besoin de lâcher prise sur des documents. Ça va se faire. Ça va se faire. Profitez ce week-end. Mais... Vous pourriez recevoir émotionnellement une proposition d'une personne qui est déjà engagée et qui cherche à... un petit peu venir voir s'il y a moyen avec vous de passer un petit moment détente mais plutôt superficielle, charnel, sous la couette, sans plus. Vous voyez, il se peut que là ce soit un gros stop pour une raison, pour une autre. ou bien c'est vous qui êtes engagée et qui... Voilà, il y a une personne autour de vous qui cherche à user de ses charmes pour profiter de vous comme ça et puis, on voit pour certains que vous êtes clair sur là où vous en êtes. Il y a vraiment l'idée de rupture, de couper quelque chose. Ça est en lien avec une communication, une négociation. C'est toujours le doute, c'est toujours des... Il n'y a pas de... On ne va pas vers des solutions, là on va vers l'idée de... Vous voyez ? Ça peut concerner une maison, un bien immobilier ou comme ça. Il y a l'idée de... Bon, ça va mettre un petit peu de temps et de, pour certains, ne plus parler, ne plus discuter. Vous voyez ? Ne plus discuter, c'est là qu'il y a une situation où une personne en face de vous va commencer à se poser des questions, à s'inquiéter ou comme ça. Et c'est là que vous serez en position de force. C'est en étant plus prudent, en intériorisant plus les choses. Et... Ouais. OK. Et puis, si vous avez une proposition que vous n'avez pas envie, que vous avez envie de dire oui à l'arbre de vie, à votre bien-être, à respirer ou comme ça, vous pouvez tout à fait refuser les propositions qu'on vous fait ce week-end. Donc, on a l'écoute. On vous demande d'être bien à l'écoute ici. Et il y a un accord qui arrivera plus rapidement que prévu finalement. mais... J'ai quelqu'un qui cherche à vous parler. Vous avez beau écouter, écouter, écouter. J'ai quand même une offre et une opportunité. Mais à nouveau, attention ici à une sortie qui... Une sortie, une invitation ou c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous, ça. Allez, viens, je sais pas. Moi, je vais te soutenir, je vais te porter vers le haut ou vous voyez quelque chose comme ça. Mais ici, ça peut peut-être cacher un loup parce que le gros doute est le non. Ou alors, c'est quelqu'un qui n'est pas clair sur ses intentions vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous. Et voilà, ça peut faire remonter beaucoup d'émotions par rapport à une discussion qu'il y a ici. Mais voilà, vous, vous voulez quelque chose qui vous tire vers le haut, qui est positif, mais dans une énergie vraiment centrée, ancrée. Vous savez ce que vous souhaitez, vous savez quel vœu vous avez fait. Et vous savez comme c'est le moment de clôturer, on va dire, une discussion, une conversation. Ça va dépendre des bases, des bases ici. Donc, je vais quand même refaire cette ligne-là, l'écoute, le carrefour. Vous voyez, il y a l'idée de... On a assez entendu, on a les mots, les mots, les mots, il y a une prise de distance. Maintenant, on veut du concret, maintenant on veut des documents, on veut un accord, on veut l'engagement, on veut que les choses soient assez claires. OK ? Et pour certains, ce week-end, on est mieux seul que mal accompagné. Ça, ça ressort, où on est mieux seul à méditer, à contempler les étoiles, à s'écouter, à accepter que... Là, c'est... j'ai entendu, je vais réfléchir avant de signer ou comme ça. Je continue un petit peu, c'est les énergies du week-end. L'idée d'une communication, vous allez vraiment pouvoir y voir clair sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui... Il y a le set de coupe ici. C'est comme un loup, c'est comme une coupe qui paraît pleine de quelque chose qui vous intéresse, mais... c'est pas entre la lumière et la sérénité qui sont des très très belles cartes. On a deux cartes d'un piège, en fait. Il y a un piège. On vous parle d'un piège ce week-end. Voyez. Il y a une offre, il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. Qui n'est pas dit, ouais. C'est confirmé. Donc, là, c'est un petit peu l'as d'épée, c'est la transformation, la lumière. J'ai l'idée, à nouveau, d'un bien immobilier ou d'une volonté de lieu de vie ou de stabilité de vie. OK ? Vous pouvez avoir des énergies ici qui ne correspondent pas trop à votre mode de vie, à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, les vœux que vous avez faits. Et il y a la transition ici avec la transformation qui fait que il y a un entre-deux, quoi. on veut vraiment sortir d'une impasse, là. Il y a un truc qui est vraiment bloqué, bloqué. On veut du cœur, on veut... Vraiment, le repos va vous aider, là, parce que j'ai quelque chose. Le temps, le repos, les vacances. Pour certains, ça va vous amener une nouvelle énergie, mais il y a beaucoup l'amour de soi, le respect de soi, de défendre ses valeurs, de défendre les projets que vous souhaitez aujourd'hui et d'avoir une intelligence d'esprit pour voir les choses de manière positive, être diplomate, bienveillant, par rapport à des personnes qui sont beaucoup, beaucoup dans des énergies probablement de déni ou comme ça. Ouais. Quelque chose, un dossier qui avance. On vous invite à vous faire plaisir ce week-end, mais dans le sens avancer vers faire quelque chose. Ne pas procrastiner, ne pas trop vous enfermer dans le mental, dans une impasse, dans quelque chose comme ça, arriver à avoir confiance que ce vœu, que ce souhait va s'exaucer. j'ai vraiment cette signature qui est en attente et vous ne pouvez rien faire, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à lâcher prise. Il n'y a qu'à lâcher prise ce week-end. Et puis, il y a l'idée de guérir par rapport à un désaccord, une rupture ou comme ça. j'ai vraiment quelque chose qui avance d'un point de vue financier ou matériel. Il y a besoin de prendre de la hauteur et quelque chose va se conclure, quelque chose va se conclure. même si ça vous voyez, pour certains, ça peut être un vœu par rapport à une relation affective ou comme ça, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Vous avez placé votre intention, votre souhait, votre vœu par rapport à une relation en particulier ou comme ça, ça viendra quand ça viendra, quand ce sera le bon moment. Voilà. J'ai quelque chose émotionnellement parlant, ça prend du temps apparemment parce que quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. et quand c'est le moment, c'est le moment. Il y a des choses du passé à régler. Je fais les clés d'une maison mais il y a besoin de lâcher prise parce que la porte est là, l'opportunité est là et puis voilà, après, derrière, c'est de l'amour, derrière, c'est que du bonheur. Derrière, c'est le vœu, le souhait qui devient réalité. Il y a vraiment une prudence par rapport à une situation qui se passe actuellement. C'est le printemps, on vous dit que c'est à l'été que ça va se régler. Ça fait plusieurs fois que j'ai ça dans les énergies et puis en attendant de trouver cet équilibre de vie, de trouver votre bien-être et des choses comme ça. On va conclure avec les portes de l'intuition. Donc ici, en conclusion, nous avons la renaissance. Waouh, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils et la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair, élément ouvert. grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a vraiment une question de lâcher-prise, de ne pas chercher à résoudre une situation. Si c'est bloqué, c'est bloqué. Voyez, la cohérence dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Prendre soin de soi et être dans une énergie même en alignement avec soi qui ouvre à plus grand que soi, l'abondance, la bonne étoile, la chance. Il y a quelque chose qui prend du temps, il y a quelque chose qui est un peu désordonné, chaotique, on l'a vu. C'est comme ça. Derrière, je vous ai dit, il y a une nouvelle page, il y a quelque chose qui fait du bien, c'est du pur amour et parfait, parfait, parfait. Derrière, il y a le triomphe sur des décisions de justice, sur la loi ou comme ça. Pareil, la solution, la clé par rapport à une maison, un lieu de vie ou un mode de vie. On voit qu'il y a quelque chose qui a blessé le cœur, qui a besoin de temps et de douceur pour... Ouais. Après, j'ai vraiment une notion de... Comme ce trois de bâton, il y a quelque chose qui se dessine à l'horizon, vous n'avez pas encore le pouvoir dessus, vous n'avez pas nécessairement la possibilité d'agir dessus, que ce soit en termes d'action, en termes de contrat, en termes financiers ou comme ça. et pourtant, il y a un vœu, il y a un souhait, c'est encore plus beau que ce que vous imaginez. Mais il se peut que vous soyez dirigé dans une autre direction que ce que vous avez imaginé. OK. On va passer du côté du sentimental, les amis. Donc si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité et un immense merci aux personnes qui soutiennent la chaîne, qui like la vidéo, qui la commentent ou qui s'abonnent à la window. Merci du fond du cœur. A tout de suite pour les amours. On y va avec le Gilded Rêverie, le Normand et à la coupe, on a le carrefour et les cigogues qui nous invitent à se déplacer, à sortir, à voyager ce week-end. Il peut y avoir un désistement, une annulation de dernière minute ici. Ouais. Bien. Changement de plan, je dirais. aussi, pourquoi pas. Be fly. On a aussi l'idée d'une décision qui provoque un changement. Il y a l'idée de tout d'un coup, les choses changent, quelque chose change. Quelque chose change. Un projet. Les cigognes, c'est une nouvelle qu'on reçoit, donc il y a un changement et puis on peut nous parler d'un voyage aussi, de nouvelles qui arrivent de l'étranger ou de loin ou d'un lieu de vie, d'une maison à nouveau. Donc, un changement, une décision qui provoque un changement par rapport à ces domaines-là. Tableau en neuf. On a les nuages, le renard, le messager, l'homme, l'anneau, le trèfle, l'ours, la tour et le chien. Ok. Et si vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne, qui a envie qu'un vœu, un souhait, qui a envie de saisir une occasion, une chance, mais il y a peut-être un souci qui vient changer la donne, les nuages en plein centre, on parle d'un souci. C'est que passager, ce n'est que partie remise, vous voyez. Donc, voilà, j'ai vraiment ce sentiment, mais je l'avais déjà avec le jeu principal, la lecture générale. J'ai quand même une personne qui a l'idée de vouloir communiquer ou échanger ou prendre des nouvelles, mais il y a un événement qui vient perturber. J'ai quelqu'un qui a des choses à régler, qui a des choses à régler, qui peut avoir peur de passer à côté d'une chance, d'une opportunité, qui peut stresser à l'idée que, par exemple, si vous êtes disponible émotionnellement, vous vous engagez avec quelqu'un d'autre, que vous voyez des amis, que vous rencontriez quelqu'un d'autre, vous voyez ce que je veux dire, mais ça, c'est une première situation. qu'il y a besoin de savoir si vous êtes célibataire ou pas, aussi on dit. J'ai sinon cette notion dans les couples, dans les personnes qui sont en couple, il y a l'idée de... on a l'opportunité ici de protéger le cocon, de réconfort, de soutien, de soutien par rapport par rapport à une figure maternelle ou paternelle, mais il y a l'idée de... il y a une situation qui est un petit peu pas évidente, mais on est unis, on est soudés ici. OK. On est complices, on se donne des nouvelles, on ne laisse pas quelqu'un seul, vous voyez. on va la voir, on va lui rendre visite, on la soutient. J'ai vraiment cette notion-là. J'ai quelqu'un, oui, qui peut être un peu stressé ici et puis qui reçoit du soutien. J'ai... J'ai... J'ai quelqu'un qui a des choses à régler avec un contrat et qui peut venir à vous en mode amitié, amical. Mais j'ai quelqu'un qui arrive qui essaye de nouer un lien, qui essaye de nouer un lien. Alors ça peut être vous qui contactez quelqu'un ou quelqu'un qui vous contacte. Des amis qui vous rendent visite ou un ami, une amie qui vous rend visite, qui sait que vous êtes bien dans votre bulle, dans votre grotte, introvertie ou en mode hypersensible. Laissez-moi tranquille, je ne veux pas qu'on me voit dans le monde. Je suis bien chez moi, dans ma happy place, ma safe place. J'ai de l'amour ce week-end. Peut-être une invitation amoureuse et puis quelqu'un qui stresse, qui pense à annuler. Il devait y avoir une invitation et on stresse. une annulation. Par exemple, pour certains, on a des parents célibataires et qui ont envie de faire une nouvelle rencontre comme ça et puis finalement, changement de plan, on a les enfants, on ne va pas pouvoir honorer un rendez-vous. On me dit ça aussi. Il y a l'idée d'être très prudent en amour par rapport à une personne qui veut aller vite, vite, vite avec les nuages. C'est très harmonieux, très chaleureux sur les amours là par contre. On annonce la fin de quelque chose avant même que ça ait commencé parce que ou une situation. Quelqu'un qui a quelque chose à régler. Alors, à nouveau, pour certains, dans des familles, il y a des pertes et il y a des deuils. On se soutient les uns les autres on est là pour les enfants, pour les parents, pour la famille. Vous voyez ? J'ai aussi l'idée d'une situation qui est à régler et tant qu'on n'y a pas mis fin, on a des obligations par rapport à du bâtiment ou comme ça. J'ai vraiment un projet qui tient à cœur ou une personne qui vous tient à cœur. J'ai l'idée de changement par rapport à des signatures de documents, par rapport à un lieu, de la famille ou une maison secondaire ou un déménagement. Et avec le soleil, s'il y a des craintes, des prudences ou comme ça, ça va être très, très positif. Ouais, il y a un changement. Changement ce week-end. Changement, changement. Et là, j'ai une sortie, une invitation, un lieu public. Ouais. J'ai quelqu'un qui est un peu bloqué dans sa tour, qui attend des nouvelles, qui attend un message, qui ne se rend pas compte que c'est peut-être à elle d'envoyer un message. Ah, voilà. Voilà, voilà. Bon, pour certains, faites attention. c'est-à-dire que j'ai une personne qui peut vous contacter, vous envoyer des messages et qui a envie de vous inviter, elle y tient vraiment. Mais là, j'ai des énergies autour. Si vous y allez, ça ne va pas vous porter chance, on dit. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, qui n'est pas réglé ici. Et ça, ça peut être des personnes aussi qui qui utilisent le jardin. Je vais voir si la maison ressort, si c'est vraiment si négatif. Parce que sinon, ça peut être une balade entre amis dehors ou comme ça, vous voyez, pour sortir de d'un stress, d'un isolement. J'ai vraiment une situation légale. c'est un gros problème. C'est un gros problème. Tant qu'on n'y a pas mis fin, tant qu'on n'a pas pris une décision, on est bloqué. Il y a quelque chose à couper. Et le poisson, le livre, il y a des documents, des comptes cachés ou quelque chose comme ça. De l'argent. Quelque chose à régler à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais moi, je vous livre les messages. J'en reviens quand même par rapport à cette conclusion de potentiellement une situation qui est un peu endeuillée. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne qui ne va pas bien ou comme ça. Mais ceci étant, on parle d'une solution qui est trouvée. On parle d'une solution qui est trouvée. J'ai une personne, il y a quelque chose lié au cercle social et la solution se trouve un peu là-dedans. Donc, qu'il y ait du monde, quelque chose comme ça. Là-haut, c'est joli, j'en remets une sur le... Ouais. Il y a un changement ou l'idée d'un voyage au soleil ou comme ça. Vous voyez ? Peut-être quelqu'un songeait à vous inviter comme ça pour une sortie ponctuelle ou comme ça et puis le projet change. Et si on partait spontanément au week-end à la campagne, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin d'être au calme ou de, vous voyez, d'être dans un village de pêcheurs à faire le marché. Pour ceux qui connaissent la Windows savent pourquoi je dis ça. Vous voyez, il y a l'idée de déplacement plutôt que de... encore une sur les nouvelles. Il peut y avoir des regards un petit peu... Il y a un lieu ici, une forme de réputation ou de... Et on n'est pas au bon endroit. On n'est pas au bon endroit pour être dans... Si c'est des liens, nouer un lien, développer quelque chose, ce serait plus ailleurs. Sinon, j'ai vraiment l'idée d'une personne qui ne va pas bien et qui a besoin de soutien. Qui a besoin de soutien. Donc, vous pourriez avoir un changement par rapport à... Vous voyez ? On remet ça à plus tard parce que là, quelqu'un a besoin de soutien, de guérir le cœur ou comme ça. Vous voyez ? Une transformation, il y a un changement sur une situation qui est un petit peu lourde, difficile, qui demande... J'ai quelqu'un qui a... Bon, je vais arrêter là. Qui a quelque chose à régler. Qui a quelque chose à régler. Ça l'empoisonne la vie. Là, ça fait un moment que ça dure. Il y a une énergie qui est vraiment butée autour ou têtue ou comme ça. Et ça, tant que ce n'est pas réglé, la personne ne peut pas avancer. OK ? Elle ne peut pas s'ouvrir ou quelque chose comme ça. Elle a besoin de plus de soutien amical ou comme ça. Ça peut être des habitudes de vie aussi ou ça peut être un événement de famille. Donc, voilà. Courrier. voilà. OK, on va faire les petites coupes. J'ai envie de faire les messages individuels. Je ne veux pas faire trop long. Je ferai les messages plus longs sur la guidance des énergies de la semaine. Donc là, on va commencer avec les célibataires. Une petite coupe. Maison. Nuages. j'ai à nouveau cette idée de blocage sur un lieu, sur une maison et un environnement. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez ? J'ai quelqu'un qui est prudent. Alors, célibataire, ça, vous recevez une invitation d'un ou une amie et puis vous sentez que c'est avec le fouet et les nuages. est-ce que c'est ce dont vous avez envie ce week-end ? Célibataire, vous pourriez recevoir une invitation d'une personne qui est engagée en cours de séparation ou bien divorcée ou bien... Pas clair. Ah, pas clair. Situation pas claire. Donc, eh oui, on retrouve ça. OK. Ça peut être quelqu'un de très amoureux de vous comme ça mais qui est dans un environnement où tant que... C'est un peu ce qui ressort. Là, j'ai une personne qui est contre l'idée qu'une personne change sa vie pour être heureux ou heureuse. une personne qui a beaucoup d'énergie tierce autour d'elle. Tiens. Ouais. Ne vous attendez pas vraiment parce que là, j'ai quelqu'un qui passe à côté d'une opportunité qui le sait, qui est stressé mais qui est bloqué. Qui est bloqué par rapport à un foyer, un lieu ou une famille ou comme ça. C'est ce que j'ai. La personne est stressée. Après, elle peut vous proposer ici une relation amicale ou bien c'est vous parce que vous sentez les conflits, les énergies tierces ou une triangulaire pointer le bout de son nez. et après, c'est vous qui prenez vos décisions. Pour certains, vous êtes bien à vous protéger ou dans votre stabilité de vie, votre équilibre de vie. Vous n'avez pas envie d'être dérangé par une énergie pas claire. Après, c'est vous qui voyez. Alors, on va voir pour les personnes en couple. On a la lune et la maison. Donc là, on a une... Pareil, enfin, pareil, non. Un foyer où il y a une forme de tristesse et vous voyez, on se soutient, on est solide, on a envie de proposer quelque chose pour égayer une situation et remettre des étoiles dans les yeux. Sortir, faire quelque chose de dynamique aussi, on me parle. J'ai un foyer solide, une union durable ici, qui est protégée. Il y a un événement où il peut y avoir un peu de famille autour ou comme ça. Il y a du mouvement. On est un petit peu stressé. On sait qu'une situation va se décanter dans le mois à venir, qu'on va retrouver plus de joie, de plaisir. On voit que pour l'instant, ce week-end, il y a quelqu'un qui n'a pas très envie de sortir ou comme ça, qui a la tête prise dans ses pensées. mais la joie va revenir après. La joie va revenir à nouveau. Ça, c'est... J'ai quand même idée que quelqu'un a besoin de changer d'air. j'ai des discussions autour d'une obligation comme ça, une responsabilité. J'ai un changement de cycle. J'ai l'idée qu'il y a une situation de vie qui tourne un chapitre de vie, mais qui renforce un foyer, une union, un couple, quelque chose comme ça ce week-end. de la lune. La lune, ça me parle en temporalité de quelque chose qui prend un mois environ, un peu moins, ou... donc qui arrive relativement vite, ou d'une forme de mélancolie, d'imaginaire, de nostalgie, quelque chose comme ça. Ou alors, on se rend dans un lieu d'enfance, vous voyez, une maison avec des souvenirs. on peut faire du tri, des choses comme ça. Alors, pour les personnes en relation ambiguë, vous avez le chemin et le messager. Relation ambiguë, vous avez une invitation, vous avez des discussions, il y a un projet. J'ai un projet ici. Projet de faire avancer une situation de transformer les choses, de pouvoir discuter, d'avoir des discussions riches pour amener un changement dans une situation. Après, j'ai quand même l'idée d'un voyage ou d'un déménagement et d'un engagement. Vous voyez ? Là, j'ai vraiment une féminine en relation ambiguë qui met un veto. Il y a une communication, il y a une chance, une opportunité, mais il y a l'idée d'une féminine qui est fidèle, loyale, qui est protégée, mais il y a cette notion de quelque chose qui n'est pas clair, ambiguë, qui n'est pas réglée de manière officielle. On peut me parler en face de la féminine d'une personne qui est un peu engagée. Vous voyez ? Il y a un fort potentiel sur une relation, mais à nouveau, il y a l'idée de si vous y allez maintenant ce week-end, vous allez vous prendre des foudres karmiques parce qu'il y a... Enfin, quand je dis foudre karmiques, ne prenez pas peur, mais c'est que quelqu'un ici est dans une situation délicate parce qu'il y a un grand potentiel de bonheur, d'union forte, protectrice, heureuse, très très jolie carte, mais là, on a des énergies qui s'y opposent, qui n'ont pas dans l'intérêt. Je vais aller voir où est le masculin, tiens, qui cherche à rompre. Il est là. Il y a du monde autour du masculin, je vous ai dit. Quelqu'un qui cherche à se libérer d'une situation qui peut s'empêcher de faire avancer une communication ou de lancer une communication parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui ferait que ce n'est pas soit respectueux, soit sérieux, soit, vous voyez, que ce serait plus... si la personne elle se manifeste aujourd'hui, ce sera pour quelque chose de plutôt... On va regarder à nouveau, mais je crois que ce serait charnel, en fait. Ouais, vous voyez, une invitation qui, en fait, c'est pas... C'est pour voir s'il y a moyen. Vous voyez ? D'un moment plaisir intime, caché. Voilà, les amis, les énergies que j'ai pour ce week-end. On verra les énergies de la semaine. Je serais curieuse de faire la lecture, on verra bien ça. Sur ce, encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada